bonjour les amis bonjour tout le monde j'espère que tout va bien et que vous ne vous trouvez pas autour de paris parce que comme vous l'avez entendu et moi aussi eh bien il ya des choses très sérieuses qui sont en train de se dérouler c'est pour ça je fais une vidéo à ce sujet bon on va pas rappeler ce qui s'est passé il ya eu la mort d'un adolescent de 17 ans à la suite on va dire d'une action irréfléchie et mortelle d'un policier bon donc les banlieues s'embrasent j'ai rapidement vu qu'il y avait des incendies partout des tirs de mortier des feux d'artifice même des caméras qui sont qui sont détruites à la scie alors vous rendez compte les instruments qui sont utilisés les scies carrément électriques ouais il ya des images qui montrent qu'il ya des jeunes qui sont en train de encore une fois de découper à la scie électrique des caméras il ya des commissariats qui sont pareils qui sont incendiés et des mairies qui sont attaquées enfin bref c'est vraiment le foutoir le plus total et moi dans mes deux derniers tirages on avait eu un avertissement puisque j'avais sorti la carte de la colère je vous retrouvez un petit peu les images la colère et la discorde et il y avait aussi le feu et puis vous souvenez des deux cartes fortes que j'avais sorti aussi éclenche de la mort et puis un phoenix sur des bombes ouais donc c'est bien envoyé le décès qui a provoqué et bien une explosion au niveau des banlieues alors c'est quand bizarre que ça arrive maintenant je ne sais pas ce que vous en pensez c'est bizarre c'est bizarre et c'est bizarre voilà parce que pourquoi maintenant alors qu'on a déjà eu effectivement une explosion au gaz une attaque à bordeaux c'est bizarre cette recrudescence de violence je sais pas ça me semble très suspecte alors on va regarder déjà s'il n'y a pas quelque part un plan derrière tout ça même si ça a l'air horrible mais le fameux jacques jacques a dit que vous connaissez attila moi je l'appelle attila vous remettrez dans l'autre sens s'il vous plaît je suis obligée de faire un petit peu des des anagrammes comme de cette façon là pour faire attention à qui vous bon alors notre fameux jacques attila nous avait dit qu'il y aurait des problèmes sur l'été et éventuellement une guerre civile comme c'est bizarre oui je le redis encore est ce que tout ça serait mis en scène on va regarder est ce que c'est vraiment un malheureux concours de circonstances où il ya effectivement d'un accident une infortune un malheur un quelque chose en fait d'inattendu qui est vraiment arrivé voilà donc mauvais endroit mauvais moment pour le jeune homme ou bien est ce que il ya autre chose alors on va voir ce qui sort le diable tout de suite envoyé le diable bon alors malveillance le désordre le désordre le désordre et l'enthousiasme le foutoir quoi d'accord la coupe est très claire mais on va demander est ce que tout ça quelque part ça n'a pas été orchestré je me demande on va voir ce qui sort alors on a ici le monde l'as de bâton bas en face oui d'accord les gens qui sont les jeunes quoi les jeunes qui se battent la force et le papa c'est curieux parce que là on aurait comme quelqu'un alors quelqu'un qui serait derrière tout ça ou alors les choses ont s'apaisé mais c'est bizarre parce que moi ma force que j'arrête de dire ça moi ma question c'était ce qu'il ya quelqu'un derrière et j'ai le pape j'ai le pape et le pape normalement c'est les institutions bon là vous avez encore une fois la force et l'as de bâton ça se passe de commentaires on prend le bâton voilà pour pour les preuves de force le monde c'est aussi quelque chose qui bas qui atteint plusieurs villes mais j'ai le pape alors est-ce qu'il ya quelqu'un qui se cache derrière la mort ou yoyo yoyo la mort ses transformations brutales Ouais. Et puis aussi, évidemment, des gens qui risquent d'être blessés, tout simplement, voire plus. Voire plus. Bon, il y a des cas bizarres. Voilà, il y a des cas bizarres. On va reposer la question peut-être d'une autre façon. Alors, je prends cette fois mes cartes du Black Mirror et je vais demander. Alors, je repose la question différemment. Est-ce que finalement, tout ceci fait le jeu du Gouv ? Attendez, je m'aperçois que... Voilà, il faut remettre un peu les choses bien. Est-ce que tout ceci fait le plan du Gouv ? Vous finirez le mot. On va demander. Peut-être comme ça. Alors, est-ce que tout ceci fait le plan du Gouv ? Ou est-ce qu'ils sont embêtés ? Peut-être que c'est mieux si je pose la question comme ça. Alors, est-ce que tout ceci fait le plan du Gouv ? Alors, il y a une spirale descendante. Et alors ça, c'est un casse-tête, mais c'est aussi un jeu intellectuel. Alors, jeu intellectuel, moi, ça fait penser à des choses où il faut calculer. Une spirale descendante et un calcul. Ou un jeu intelligent. Une intelligence, quelque part. Bon. Est-ce que tout ceci fait le jeu du Gouv ? Est-ce que tout ceci fait le jeu du Gouv ? Alors, la solitude, le livre des sorcières, le masque et le pouvoir. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un pouvoir. Un pouvoir qui est derrière tout ça. Alors, je vous dis comme ça sort, d'accord ? Il y a un pouvoir qui veut museler les gens. Il y a aussi une volonté d'apporter de la solitude. Ça, c'est le livre des sorcières. Alors, le livre des sorcières, c'est que les mauvaises intentions. C'est des recettes maléfiques. Là, on continue son chemin. Ah ouais, carrément. Je n'avais jamais eu cette carte-là encore. Le livre des sorcières qui est marqué dans l'éternité. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On perd la tête. Bon. Alors là, avec des cartes comme ça, j'ai vraiment envie de dire qu'il y a une volonté, encore une fois, de masquer les gens. De masquer les gens. Pardon. Pas de masquer les gens, non. De museler les gens. Également, de les rendre de plus en plus seuls. Donc, de plus en plus isolés. Pourquoi je dis ça ? Parce que les gens qui sont dans les banlieues se sentent complètement abandonnés par les pouvoirs publics. Il n'y a qu'à voir les voitures qui brûlent. Enfin, je ne sais pas, mais une voiture, ça coûte très cher. Et moi, les pauvres gens qui voient leurs voitures brûlées, voire éventuellement peut-être leur maison, même incendiée, détruite avec tous les tirs de mortier et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont faire pour, par exemple, pour les voitures. Je ne crois pas que l'assurance rembourse, même s'il y a une assurance touriste. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a les dégâts matériels et les gens sont toujours pris en otage. Donc, il y a une volonté ici de continuer dans l'isolement des gens. C'est ce que je vois ici. Ici, il y a, en fait, c'est une recette, éternité, c'est-à-dire que c'est une recette, une vieille recette. C'est une vieille recette. Pourquoi ? Parce que susciter un chaos, d'ailleurs, ça fait penser que c'est le plan. Susciter un chaos, c'est une vieille recette qui vise à instaurer un ordre ensuite. Et ça, ça me fait penser, vous voyez, le livre des sorcières inscrit de toute éternité, tout simplement, c'est le fameux plan qui était inscrit sur les Guidestones en Géorgie, qui ont été depuis, d'ailleurs, détruites. Mais ça devait faire partie du plan. Vous voyez ce que je veux dire ? Le plan des mondiales, même plus loin l'Iste, eh bien, dans leur plan, c'était effectivement de susciter un chaos et une guerre plus loin civile. C'est pour ça que vous avez le livre des sorcières, donc le plan maléfique, ici, qui est inscrit depuis longtemps. Bon. Et ici, les gens perdent la tête. En tout cas, on perd la tête. Alors, qui perd la tête ? Les jeunes, là. Les jeunes qui feraient mieux de faire des choses plus constructives plutôt que de tout démolir. C'est incroyable. C'est... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Il n'y a pas de mots pour décrire cette jeunesse. Alors, abandonner et nature. Bon, ça, c'est les forces de la nature, éventuellement. Alors, abandonner. Qu'est-ce qui va être abandonné ? Est-ce que c'est la ville, les villes qui vont être abandonnées ? Qu'est-ce qui est abandonné, là ? C'est le combat. Bon, ça veut dire qu'il y a une situation d'attente. Il peut y avoir un repli. Moi, je pense qu'il y aura un repli, à un moment donné, de la part de la police, qui vont donc abandonner un petit peu la situation telle qu'elle est et attendre éventuellement que les choses se calment. Vous voyez ? Parce que là, les jeunes, ils ont perdu la tête. C'est vraiment ça. Donc, à la question, y a-t-il une volonté d'instaurer un chaos ? Ben, écoutez, c'est ici, en fait. On peut essayer de voir, d'ailleurs, si on arrive à trouver le qui. Alors, le qui, ben, en tout cas, je peux vous dire que les réseaux sociaux participent très certainement au plan, puisque c'est relayé et relayé et relayé et relayé. Et je dois dire, et je le dis comme je le pense, que pour la petite Lola, eh bien, il n'y a pas eu autant de réactions, on va dire. C'est quand même curieux. J'ai même entendu qu'il y avait une minute de silence au Sénat pour le gamin, celui de 17 ans. Voilà. Ouais. Mais bon, moi, je veux bien, mais pourquoi pas pour les gosses aussi qui ont été massacrés, là, dans le jardin d'enfants, enfin, pas dans le jardin d'enfants, dans le, vous savez, les deux bébés, là, poignardés dans le landau, là. Pourquoi il n'y a pas une minute de silence où la petite gamine Lola ? Pourquoi ? Quelqu'un qui peut me répondre, là ? Au gouv ? Non ? Bon. Curieux. Bien, je n'en dirai pas plus, mais vous avez compris ce que je pense. Alors, donc, les réseaux sociaux participent au chaos. Alors, est-ce que, éventuellement, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir la carte là-dedans, est-ce qu'il y a une intelligence, on va dire, derrière tout ça ? Alors, il y a un choix qui a été fait, un choix qui a été fait et, finalement, un choix avec une encre. Donc, une encre, c'est quelque chose qui est fait pour, justement, stabiliser une situation. Ouais, donc, pour apporter un certain poids. Bon. Je vais changer un peu de jeu. Je crois qu'en fait, si, on va peut-être regarder par là, mais là, par contre, je ne sais pas. Je n'en sais pas plus. Il y a un choix qui a été fait pour, vous voyez, pour ancrer la situation. Pour le qui, là, je ne l'aurais pas. On va continuer pour savoir comment ça va continuer. Alors, là, il va y avoir un appel à l'apaisement, très certainement. Oh, trash ! Bon. Alors, les trash, justement, c'est ce genre de choses. C'est le genre d'inscription très, 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 très dure, très hard. C'est plutôt les mots d'anglais qui me viennent, justement. Trash. Donc, des choses plutôt, ouais, très dures. Ça risque de durer, hein. Ça risque de durer, hein. Oh là là. Vide. Candle Magic, ça, c'est le feu. Les secrets. Bah, écoutez, là, on est parti pour, et les fantômes. On est parti pour une situation qui peut durer, hein. Bon. On va essayer de voir avec un autre jeu, d'accord. J'ai mes cartes qui glissent. C'est une situation qui est en train, là, de dégénérer vraiment à vitesse grand V. Parce que les jeunes, une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient la main sur, justement, le chaos, Eh bien, comme ça les amuse, Eh bien, moi, je ne pense pas que ça va s'arrêter de soi-même. Puisque je voyais, en fait, les policiers en repli. Bon. Alors, on va voir si le Dixit peut nous donner quelques infos, hein. La dernière fois, elle était bien sortie. Avec, justement, l'ange de la mort et l'aigle. Euh, l'aigle. Le phoenix, pardon. Alors, quand je dis n'importe quoi, ne vous inquiétez pas. C'est que je suis partie, hein. Avec le phoenix qui était sur des bombes. Ouais. OK. Alors, comment ça va continuer tout ça ? Bon, bah, il y a beaucoup d'enfumage. Faire table rase du passé. Vous voyez les petits moutons ? Beaucoup d'enfumage. C'est encore une... C'est encore une manip. Bah, oui. Pour faire table rase, ici. Et pour mettre en place quelque chose de nouveau. Je lis mes cartes, hein. Je ne dis pas plus que ce qui est marqué dans les cartes. Alors, ça va déboucher sur quoi, tout ça ? Ah, bah, punition. D'accord. Là, on s'incline devant la sagesse de quelqu'un. Ah, tiens. Bah, écoutez, les cartes, elles sont parlantes, hein. Alors. Donc là, d'ailleurs, il y aura quand même des arrestations. Je pense, hein. Même s'il y aura une mise en retrait des policiers, à un moment donné, je pense aussi. Il y aura quand même des arrestations, on le voit bien ici, hein. Vous voyez, en plus, c'est des lutins, donc c'est des gosses, quoi. Bah, oui, c'est des gosses. Pour moi, je ne sais pas quelle âgison entre, quoi, 14, 19, 20, quoi. C'est des gamins, hein. Bon. Enfin, bref, dans cette tranche d'âge. Donc, il y en a, à mon avis, qui seront punis. Ensuite, ici, eh bien, on va s'incliner devant l'autorité de quelqu'un. Bon. Et regardez ce qui sort après. Il y a les petits militaires. Ouais, bah, écoutez, on est bien partis, possiblement, pour ce genre de mesures. Là, il y a l'autre qui regarde tout s'écrouler. Bah, ça, c'est Caligula, hein. Il regarde, en fait, la tour s'écrouler. Et c'est ce qu'il attend. Et là, il y a les familles. OK. Regardez pourquoi j'ai les familles. On va continuer un petit peu l'histoire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, comme carte ? Alors, parfois, j'ai des trucs. C'est assez maléfique, cette carte-là. Alors, c'est à la fois un singe. Mais, en même temps, ça fait penser à des trucs un peu diaboliques. Et il y a, vous voyez, des clés et une serrure. Donc, pour moi, les singes, bah, les singes, ce sont des animaux qu'on ne peut pas contrôler, hein, qui sautent partout, vous voyez, qui font plein de bazars. Donc, c'est un peu, à mon avis, la situation qui va devenir hors de contrôle. Mais, il y a quelque chose de maléfique qui se cache derrière. Et là, ah, bah, écoutez, je me demande si... Alors, les familles, c'est la population, hein, la population qui n'a rien à voir dans le bazar. Bah, moi, je me demande si ça ne va pas ligoter la population d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire que... Alors, soit, ils envoient tous les gens rentrer chez eux. Je ne sais pas exactement. Mais, vous voyez, on n'est pas libre de ces mouvements. Soit, il y a des mouvements, justement, qui sont surveillés, qui sont autorisés, qui doivent être autorisés. Je ne sais pas. Il va y avoir des contrôles, hein. Il va y avoir des contrôles. Et éventuellement, l'intervention, ici, vous voyez, de l'armée. Bah, écoutez, ce n'est plus la police, là, hein. Ouais, je n'ai pas l'impression. Mais, c'est encore les familles qui vont devoir payer les pots cassés, à tout point de vue, hein. Bon, alors, là, il y a... Ouais, c'est une partie des chèques, hein. Roh. Mais, ça a été, quelque part... J'allais dire que ça a été prémédité. Alors, ça a l'air compliqué de dire ça comme ça. Ça a l'air incroyable. Et, pourtant, moi, j'ai l'impression que ça fait partie d'un plan. C'est vraiment ce qu'on avait vu avec l'autre jeu. Ouais. Alors, là, qu'est-ce qu'on regarde ? On a... Tiens, dans un sous-marin. On regarde, mais on est dans une baignoire. Donc, ça veut dire qu'on ne regarde pas là où il faut, quoi. Bon. Alors, ça, c'est de la bagarre, mais c'est une fausse bagarre aussi. C'est une bagarre qui est un petit peu ridicule. Ça veut dire, encore une fois, qu'il n'y aura pas de résolution du problème, si vous en doutiez. Parce qu'on ne regarde pas où il faut, on ne veut pas regarder où il faut, tout simplement. On ne veut pas regarder où il faut, et du coup, on n'avance plus. Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah tiens, on a le numérique qui arrive après. À moins que ce soit les réseaux sociaux qu'il faut museler. Ouais, non, mais là, les gens, ils vont être perdus complètement dans ce bazar. Ouais, ça fait partie du plan, je vous assure. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je casser l'été dans le bon sens. Mais là, vous voyez, le temps s'accélère. Et là, vous avez une faux. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Donc là, c'est l'heure de trancher, c'est l'heure d'avancer. Et c'est l'heure vraiment d'arriver à un grand, grand changement. D'où peut-être les histoires de numérique. Et là, les gens n'en peuvent plus. Bon, OK. Donc, on a déjà sorti les milis. Les milis. La milis. Possiblement. Possiblement. Ouais, possiblement. C'est pas bon, hein. On va regarder... Tiens, ben, avec le Aurora, évidemment. Je fais une petite vidéo que je vous fais. Mais on sentait quand même qu'il y avait des choses qui se préparaient. On était tous là en train de se dire, il y a un truc qui se prépare, vous voyez. Donc, si on le sent, c'est qu'il y a des intelligences machiavéliques qui ont émis l'idée quelque part dans l'espace. Et que nous, en tant que personnes sensibles, eh bien, on a, hop, sur nos petites antennes, on a recueilli. Donc, on sentait bien qu'il y avait un truc qui se préparait. Voilà. Mais on va regarder. Alors, le savoir du qui, du qui exactement, difficile, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a, en plus, des complications au niveau de l'argent. Ben, ça arrive en même temps. Ah ben, oui, sinon, ça serait pas drôle. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le problème actuel ? Où, là, c'est vraiment grave, ce qui se passe. C'est vraiment, vraiment grave. Parce que je crois que ça n'a jamais autant dégénéré. Qu'en ce moment. Bon, on a déjà eu les soulèvements de banlieue. Mais là, si c'est orchestré, si vous voulez. Et j'ai l'impression, hein. Vous avez des cartes, eh bien, ça ne risque pas de s'arrêter. Et voilà ce qu'il faut... Ben, voilà, le feu, regardez. Le brasier, la coupure. Alors, le mystère. Le cauchemar, ou alors la torpeur, l'inertie, la séparation. Au milieu, hein. Le oui. Alors, le oui, ben, par rapport... Alors, je ne sais pas, on va regarder. L'art sorcellerie, le malheur, la façade. La façade et l'orage. Bon, écoutez, on a vraiment des cartes très intéressantes et très puissantes. Puisque ici, si vous regardez un petit peu en diagonale. Moi, je trouve qu'il faut être un petit peu innovateur quand on a des cartes. Regardez un peu dans tous les sens. En tout cas, moi, j'aime bien. C'est-à-dire que là, on a bien le feu, vous voyez. L'embrasement. Donc, effectivement, les choses ne vont pas s'arrêter. Et ici, vous avez également un malheur. Mais également de la sorcellerie ou un sortilège. Ce qui, finalement, confirmerait que tout ça, quelque part, il y a un chef d'orchestre. Puisqu'on a un sortilège. Il faut bien que quelqu'un lance le sortilège. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça aboutit à quoi ? Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ou là où vous avez encore l'orage et la colère. Et le mystère. Eh bien, ça aboutit à... Alors déjà, la discorde. Mais aussi une fracture. On a une fracture dans la population, ici. Ici, pareil, vous avez la coupure. Mais vous avez aussi l'image, le décor. Donc, il y a vraiment des choses qui sont cachées. Et d'où le mystère et qu'on ne nous dit pas. Ici, l'inertie ou le cauchemar. On va voir de qui il s'agit. Mais moi, je pense que c'est la population, là, qui est prise vraiment dans ce cauchemar. Et qui ne s'en sort pas. J'ai remis mon jeu là-bas. Je vais aller le rechercher. Et en plus, vous avez remarqué, pour moi, c'est la population qui est prise, effectivement, entre la colère et l'embrasement. C'est des cartes qui sont fortes. Alors, on va regarder le yes. Mais bon, moi, je pense que le jeu me dit simplement que oui, j'ai raison de penser qu'il y a bien un chef d'orchestre. Et que tout ça n'est pas le fait du hasard. Bon, ben écoutez, prison, quoi. Et là, évolution. Bon, ben, d'ici, est-ce qu'ils remettent les gens sous la dépendance ? Ou le... Je n'ai pas envie de dire le mot. Sous cage. C'est bien possible, hein. Qui force les gens, je vous dis, à rester chez eux. Vous voyez, ce genre de choses. Ou à sortir à certaines heures et pour aller dans certains endroits. Mais on peut se demander, voilà, autrefois, comme autrefois. Donc, retour vers des choses que l'on connaît. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, on a une évolution ? Alors, ça peut être à cause de ça, justement. Alors, re... Ah, oui. Bon, ils vont interdire, à mon avis, aussi, les manifestations, tout ça. Vous voyez, rencontres et rendez-vous. Ça, à mon avis, c'est... Il va y avoir aussi des changements de ce point de vue-là. Ouais. Très certainement. Voilà. Puisqu'il va y avoir des complications, maintenant, pour se réunir. Bon. Alors, comment ça va se finir ? On va peut-être demander, comment ça va se finir, tout ça ? Alors, avec des discussions, des réunions. Bon, ben, ça, c'est nos nœudneux du gouvain. Et une paix. Donc, les choses reviendront dans l'ordre. Les choses reviendront dans l'ordre, oui. Mais, après, des mesures drastiques. Certainement, qui passeront par des restrictions, voire, on met les gens sous cloche, hein. Vous alliez ici, ou sous cage. Il y a quelque chose, là. On va demander, quel était le but à atteindre ? Parce que, quand même, c'est bizarre. Alors, un bien-être. Ah, ben, à quel niveau ? Euphorie. Ah, oui, carrément. Euphorie, instinct, divination. Vision. OK. Ah, il y a quelque chose qui a été atteint, là. Réussite et victoire. Il y a un but à atteindre qui a été atteint. Puisque j'ai euphorie. Euphorie, c'est quand on est, ben, on est super heureux. Parce que, justement, on a réussi à atteindre ce que l'on voulait. Et là, on me dit de faire preuve de perspicacité. Oui, mais quel était le but à atteindre ? Bon, d'accord. Mettons qu'effectivement, il renvoie les gens chez eux. Il y a peut-être des histoires de confichis, ou des choses comme ça, ou de, bon, de limitations au niveau des déplacements. Mais je ne vois pas quel est le but à atteindre. Attendez, on va prendre les divines actus, parce qu'il y a des cartes intéressantes dans ce jeu. On va voir si elles vont sortir. Donc, c'est du chaos, c'est du bazar. Mais OK, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Parce qu'à la fin, vous avez vu que ça revient au calme. Bon. Alors, est-ce que c'est encore un truc psy, psycho ? Pour faire peur aux gens, comme je l'avais dit déjà dans mes vidéos, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? À quoi est-ce qu'ils veulent aboutir ? On va essayer de voir. Alors, c'est bien la France qui sort. Et là, un krach boursier. Bah, bof, de toute façon, pas besoin de krach boursier. C'est tout qui se casse la figure. Donc, les actions, tout ça, bon. Oui, bon, bah, ça, on sait. C'est récession, etc., etc. Attendez, je vais mettre sur pause. Non, je ne vais pas mettre sur pause, parce que sinon, mon téléphone, il s'arrête. Mais je vais remettre un petit coup de batterie. Voilà. Parce qu'ils se déchargent facilement. Donc, ça veut dire qu'ils suivent bien leur plan. Que dans un premier temps, il y aura effectivement des questions d'intelligence artificielle, ici, avec les notions de dénonciation, de surveillance. Et, bon, dans l'équipe capitale et grande ville, évidemment. Et que, ensuite, on aura ceci. Et que, ensuite, on aura cela. Fais attention à ce que je dis. Mais, enfin, vous avez vu le truc typique. Et vous avez vu la sécheresse avec les pies de blé. Effectivement, c'est prévu dans leur plan. Bon, est-ce qu'on a autre chose à nous dire là-dessus ? Ben, un conflit militaire, quoi. Voilà. Donc, c'est bien ce que j'avais dit. C'est que les choses vont durer. Pourtant, j'avais bien vu qu'il allait y avoir le calme. Oui. Mais après un certain temps, on va dire. Voilà. Après un certain temps. Et après un conflit avec, certainement, ceux-là. Puisqu'on a vu qu'ils allaient intervenir. D'où les mesures de délation, d'énonciation, d'intelligence artificielle. Très certainement. Qui vont être mises en place par la suite. Ou qui sont peut-être déjà mises en place. Mais qui vont s'accentuer. Voilà. Et vous voyez, toujours pour instaurer un climat de sincérité, d'amour et de confiance. N'est-ce pas ? Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Comme dirait l'autre. La poudre de perlimpinpin. Tout simplement. D'ailleurs, il n'est pas ressorti. Voiture vitesse. Non, mais ils vont accélérer. Ils accélèrent. Oui. Ils accélèrent. Il va y avoir aussi beaucoup d'argent qui va être dépensé. Voilà. Vous voyez. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'investissement qui va être dépensé. On va faire des équipes. On va faire des réunions. Peut-être même y avoir d'ailleurs des entreprises qui s'enrichissent en mettant au point toutes les mesures, justement, numériques, digitales, de surveillance, etc. Il y a toujours du business. En tout cas, il y en aura pour ces entreprises-là. Et vous voyez, c'est malsain. C'est bien ce qu'il me dit. Et dispute affrontement, ça ne va pas plaire. Alors déjà, ça. Mais c'est aussi... Non, ça ne va pas plaire aux gens, on va dire, à la population qui est éveillée. Mais ça ne va pas plaire également aux gens qui sont en train de mettre le bazar actuellement. Donc, ça ne va plaire à personne, quoi. Alors, moi, j'ai le printemps. J'ai le printemps 2024. Je ne sais pas pourquoi il me sort le printemps. Yes. Qu'est-ce qu'il y a, yes, sur le printemps ? Ça ne va pas durer jusqu'au printemps, quand même. Ah, puis il y a les migrants qui viennent se rajouter. Je n'avais pas envie de la sortir, celle-là. Donc, je ne vais pas la prendre. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer sur le printemps ? Émancipation. Non, mais oh là là. On est vraiment partis sur des affrontements, là. Pourquoi j'ai les migrants qui sortent ? Attendez. Il y a un truc, là. Parce qu'ils arrivent aussi, ceux-là. Bon, la protection divine, oui, elle est toujours là. On ne la voit pas, mais enfin, il y en a une. Le temps, patience. Oui, non, mais on est à la fin des temps, de toute façon. Donc, je ne voyais pas les cartes. Donc, de toute façon, ce qui doit être sera, quoi. Voilà. OK. Bon, le divin actus m'a dit tout ce qu'il avait à dire. C'est clair. C'est vraiment, vraiment clair. On ne peut pas plus clair. Parce que vous voyez que vous avez également les migrants qui arrivent pour rajouter un petit peu au chaos ambiant. La dernière chose qu'on va poser comme question, quand même, parce que je n'ai pas eu la réponse, c'est qui se cache derrière tout ça ? Quel est le maître du ce plan ? Quel est le stratège ? Quel est le marionnettiste ? On va voir si on peut avoir une petite idée. Allez. Il n'y a que le dixit qui ne peut me répondre. On a une perplexité et les valeurs, inversion des valeurs. Bon. Le sphinx. Alors, le sphinx, c'est aussi un petit peu un mystère. Donc, il y a bien des gens dont on n'a jamais entendu parler, qui sont tout puissants. Parce que le sphinx, c'est aussi, dans l'Égypte, dans la mythologie égyptienne, c'est aussi un animal mythique qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir et qui est très mystérieux. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas et, vous voyez, qui veut l'inversion des valeurs. Bon. On va essayer de voir, quand même, si on peut avoir une petite idée du genre de personne qui se cache derrière tout ça. Parce que, moi, ça m'intéresse. Vous voyez, quand je vous dis que c'est caché, hein. Alors, il y a autre chose qui se cache derrière. Parce qu'il y a des espèces de tours d'un certain pays. Donc là, je vais faire appel à votre clairvoyance. Parce qu'évidemment, je ne veux pas te dire. Mais il y a quelque chose d'un autre pays qui se cache dans cette volonté d'instaurer le chaos. C'est vraiment secret, hein. qui, de toute façon, effectivement, il y aura bien une paix qui reviendra. Mais après, vous voyez, après, après les militaires, en gros, c'est ça, hein. Bon, attendez. Je vais essayer de tenter ma chance. Peut-être comme ça. Bon, il y a une tromperie. Ouais, mais je ne sais pas qui c'est, hein. Il y a une tromperie. Alors, il y a une femme, éventuellement. Éventuellement, pardon. Qui se cache derrière ce plan. Il y a un aigle. Donc, il y a quelqu'un qui est au loin. Ouais, je ne sais pas trop comment comprendre cette carte. Qui se cache derrière le plan. Non, je ne saurais pas, hein. Non, je ne vois pas qui c'est. Désolée, je ne l'aurais pas. Je ne veux pas me le dire. Ouais, là, il faut que je prenne un autre paquet. Je suis piétue, hein. En tout cas, il y a des histoires de maisons, d'habitations qui sombrent et ici, de guerre. Donc, ça veut dire qu'il y a l'immobilier qui va intervenir aussi dans cette histoire et aussi la guerre qui va intervenir. Et le temps nous est compté. Qui se cache derrière ce plan ? Le chaos. Ouais. Mais qui est-ce qui veut le chaos ? Un gros, un gros, 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 gros paquebot, pardon. Nous, on est dans la tempête. On est le petit bateau. Donc, un gros, gros, gros paquebot, ça veut dire, en fait, une puissance. Des gens qui sont très puissants. Qui veulent absolument nous écraser. Donc, ce n'est pas qu'une personne. C'est plusieurs. Ouais. Ah, je ne veux pas le savoir. C'est caché. Et des gens aussi qui veulent instaurer la pic-pic pour les tout-petits. Donc, je sais qui c'est. C'est les lobbies. Ouais, c'est big. C'est big, big. Big phare. Voilà. Etc. Vous finirez le mot. Bah, ce sont eux qui se cachent derrière, apparemment. Ouais. Ce sont eux qui se cachent derrière. Alors, on en connaît certains. Bah, écoutez, voilà. Ça ne peut pas mieux sortir. Ça ne peut pas mieux sortir. Vous avez ici un truc qui ressemble à une espèce de virus. C'est tout. Donc, ça veut dire que ce sont ces gens-là qui se cachent derrière. Ils sont certainement en relation avec des intérêts ailleurs, loin, dans d'autres pays. Vous voyez ? Et leur but, c'est effectivement, parce que c'est ça la finalité, et c'est effectivement, vous voyez, le gros paquebot de nous déstabiliser. Nous, on est là. On est dans la tempête. Pourquoi faire pour instaurer ceci ? Vous l'avez là. C'est ça, la finalité, avec le truc les piquants. Voilà. Bon, mais je n'aurai pas de nom précis. En fait, c'est un groupe de personnes, c'est un groupe de gens, mais vous avez compris dans quel domaine. Voilà. Je vais arrêter la vidéo parce que sinon, elle va être trop longue. Donc, on sait ce qui nous attend. Et bien, écoutez, on va continuer à résister, comme d'habitude. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501